Bonjour Jérémy. Bonjour Hamid. Alors ravi de vous retrouver puisque vous êtes estate planner dans la cellule franco-belge de la banque de Groove Peterkam. Alors avant d'aller plus loin sur des sujets un peu plus techniques, j'aimerais que vous nous expliquiez quelle est la raison, quelle est l'utilité de cette cellule franco-belge, French Desk comme on dit dans votre jargon. Alors c'est une équipe au sein de la banque privée qui accompagne d'une part les français qui résident en Belgique, mais également les belges qui ont des liens avec la France à savoir des enfants, des activités professionnelles ou des éléments de patrimoine. Alors à mon avis ça concerne un tas de personnes et donc ça tombe bien puisqu'on va parler d'une nouvelle convention de double imposition. Alors avant de parler de l'aspect nouveau de cette convention, expliquez nous c'est quoi cette convention de prévention de double imposition. Alors tout d'abord il faut rappeler ce qu'est une convention. Une convention est un accord bilatéral qui lie deux états sur le plan fiscal et qui a un double objectif. Le premier, éliminer les problématiques de double résidence lorsqu'un contribuable est considéré comme résident de deux états. Et le deuxième objectif, permettre une élimination de la double imposition pour éviter qu'un revenu ne soit taxé deux fois. Donc en France et en Belgique. Absolument. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de nouvelle convention ? Alors il existe actuellement une convention qui est en vigueur et qui date de 1964. Malheureusement elle ne respecte plus véritablement les standards internationaux puisqu'elle a de fait plus de 60 ans. Alors ce que ce que j'ai fait avec vous en préparant cette vidéo, c'est que vous m'avez expliqué que les critères de rattachement domicile fiscal, j'imagine, sont très importants pour comprendre cette convention. Oui absolument. Alors il y a deux niveaux. Il y a le niveau d'un point de vue de la résidence fiscale où la convention permet de déterminer lequel des deux états est l'état de résidence du contribuable. Et il y a ensuite les notions d'état de source et d'état de résidence fiscale d'un point de vue de la taxation du revenu. Dans l'état de source, on peut généralement taxer un revenu. Et dans l'état de résidence, là où réside le contribuable, eh bien on a une obligation de déclaration de ses revenus mondiaux. Alors Jérémy, qu'à pratique, imaginons que je sois concerné, que j'ai un bien ou plusieurs biens immobiliers. En France, que se passe-t-il ? Alors en cas de location immobilière ou de plus-value, vous devrez acquitter en France de l'impôt sur le revenu ou de la plus-value immobilière. Et en tant que résident belge, vous aurez l'obligation de déclarer l'intégralité de vos revenus, y compris ceux qui sont exonérés en vertu d'une convention fiscale. Et donc, c'est l'objectif de cette convention, définir les modes de déclaration. Alors ça, c'est pour ceux qui ont une brique dans le ventre, mais situé en France en l'occurrence. Mais partons du principe que ce n'est peut-être pas le cas ou peut-être, mais que j'ai aussi d'autres revenus ou du capital financier de nouveau localisé en France. Alors, il y a l'exemple très parlant du dividende de source française perçu par un résident belge qui a fait couler beaucoup d'encre ces dernières années, puisque la France a un pouvoir d'imposition, donc une retenue à la source, est appliquée en France. Elle a eu actuellement de 12,8%. Et la Belgique peut taxer sur le montant net frontière en tant que pays de résidence fiscale du contribuable. Alors ça, c'est pour la convention de prévention de double imposition. Elle concerne qui ? Uniquement les personnes physiques ? Les personnes physiques et les personnes morales, c'est-à-dire les sociétés. Ok. Donc, dans les deux cas, la convention s'applique ? Absolument. Alors, elle s'applique, mais à partir de quand ? Parce que vous dites qu'elle est nouvelle, mais elle est nouvelle à partir de quand ? Oui. Alors, elle a été signée par les ministres des Finances des deux États le 9 novembre 2021. En revanche, le processus de ratification est relativement long, puisque tous les organes parlementaires, France et Belgique doivent ratifier la convention. Étant donné qu'en Belgique, il n'existe pas moins de 6 organes parlementaires. On mise probablement au plus tôt sur le 1er janvier 2024, mais il est probable que ce soit un peu plus tard. Et donc 2024 à minima. Alors d'ici là, qu'est-ce qui se passe ? C'est l'ancienne convention qui s'applique toujours ? Tout à fait, absolument. On doit rester sur la convention fiscale actuelle, ce qui d'ailleurs peut offrir des opportunités pour certains contribuables. Alors, Jérémie, dernière question. On parle depuis à peu près 4 minutes de cette nouvelle convention de prévention double imposition. Qu'est-ce qu'elle a de neuf ou en matière de nouveautés par rapport à l'ancienne convention ? Alors, principalement, on retient le traitement fiscal des dividendes de sources françaises perçus par des résidents belges. On note également des modifications en matière de plus-value immobilière réalisées par des résidents belges. Et enfin, on note le changement fiscal applicable en matière de plus-value immobilière réalisé par certains résidents belges qui ont par avant résidé en France. Si on veut en savoir plus, on vous retrouve sur le blog, c'est ça ? Oui, absolument. On aura plusieurs publications dans les mois à venir où on commentera chacune de ces modifications. Bon, il n'y a plus qu'à vous lire. Merci mille fois, Jérémie. Je vous en prie, Amine. Merci à vous. Merci à vous.